Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver les amis. Alors avant d'aller plus loin les amis, je vois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardez, qui me suivez quotidiennement, mais qui ne sont pas encore abonnés. Donc si mon contenu vous plaît, si vous voulez me soutenir, lâchez un like, abonnez-vous, ça fait super plaisir, merci d'avance. On revient sur la cérémonie de remise du ballon d'or de Lionel Messi, sixième ballon d'or de sa carrière, qui a eu quelques réactions de quelques joueurs, je voulais les partager avec vous. Tout d'abord, Luka Modric, qui a été un joueur couronné la saison dernière et qui joue pour notre pire rival, a déclaré en toute humilité que le sport et le football ne consistent pas à uniquement gagner, mais il s'agit aussi du respect envers ses coéquipiers et ses rivaux. Donc c'est une déclaration que je trouve quand même assez humble de sa part. Lui qui joue pour le Real Madrid n'était pas obligé de le faire, mais il l'a quand même fait, il s'est même déplacé pour remettre le ballon d'or à Messi, chose que je ne sais pas si Cristiano Ronaldo ou même Messi l'auraient fait pour son successeur. Par ailleurs, il y a une polémique qui est née suite à une déclaration de Virgil van Dijk. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi la cérémonie, je rappelle le contexte. Donc un journaliste a posé la question à van Dijk de savoir « Cristiano Ronaldo n'est pas là aujourd'hui, est-ce que ça fait un rival en moins ? » Donc van Dijk, je pense pour ma part, a répondu sur le ton d'une boutade, d'une blague avec humour. Il a répondu que Cristiano Ronaldo n'était pas un rival, qu'il ne savait pas que Cristiano Ronaldo était son rival. Et là, sorti de nulle part, Madame Katia Avero, sœur de Cristiano Ronaldo, a sorti un long post Instagram pour démonter Virgil van Dijk pour sa déclaration. Je ne sais pas dans quel monde elle vit. En gros, elle répond à van Dijk en lui présentant le palmarès de sa majesté abdominale et en précisant à van Dijk qu'il ne sera pas en gros le joueur que son frère a été durant toute sa carrière. Lorsque j'ai vu ses déclarations, j'avais juste envie de lui dire une chose à cette femme. Arrête, arrête ! Alors, moi je peux bien comprendre qu'elle défend son gagne-pin, mais à un moment donné, il va falloir qu'elle se réveille. Hé, le monde ne tourne pas uniquement autour de son frère. Je peux comprendre que dans leur famille, que Cristiano Ronaldo soit le centre du monde, mais ça va. Le journaliste qui a posé une question à Van Dyck, il a répondu avec humour. Ce n'est pas la peine de répondre avec autant d'agressivité, avec autant de mépris. Je pense que l'ego, c'est bien d'en avoir, mais quand c'est déplacé et que ça atteint certains sommets, je pense que c'est vraiment désagréable. Je vous propose de faire la transition sur un sujet plus positif. Ansu Fati, notre pépite, a donc officiellement prolongé son contrat jusqu'au 30 juin 2022. Sa clause libératoire passe donc à 170 millions d'euros. Il faut noter aussi que si le joueur fait partie intégrante de l'équipe première professionnelle, sa clause passera automatiquement à 400 millions d'euros. Je pense qu'on commence à retenir un peu les leçons de l'affaire Neymar. On ferme la parenthèse des informations et on se focalise sur le match qui nous attend ce samedi face au Real Mallorque. Donc rencontre qui fait suite à notre victoire en championnat contre les Colchoneros ce dimanche dernier. On jette un coup d'œil rapide au classement pour voir que c'est toujours aussi serré entre nous et le Real Madrid en haut du championnat. Là, on est à égalité de points avec eux. Et de l'autre côté, l'Atletico Madrid qui était 4e avant notre rencontre. Là, ils sont maintenant 6e et ils sont maintenant sous la menace de Retafé et de Valence. Donc ça veut dire qu'à la prochaine contre-performance, l'Atletico risque de chuter beaucoup plus bas. Concernant notre adversaire, on remarque que Mallorque est aux portes de la zone de relégation. Une saison après être remonté, il risque de repartir à un seconda. Ça serait dommage parce que Mallorque fait partie de ces équipes historiques de la Liga. Moi, personnellement, ça me ferait un peu mal au cœur de les voir redescendre parce qu'ils ont passé 6 ans au purgatoire. Et là, ils sont de retour en Liga, enfin. Mallorque, c'est un club qui a eu des joueurs de légende qui ont joué dans leur effectif dans le passé tel que Samuel Eto'o. Ça fait toujours plaisir de revoir ces équipes habituées à la Liga revenir sur le devant de la scène. Si jamais vous êtes intéressé à en apprendre plus sur cette équipe de Mallorque, je vous conseille d'aller visiter le site FURIA Liga. Je vous mets le lien en description. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, cette équipe de Mallorque est donc en difficulté. Ils ont perdu récemment pas mal de matchs et se sont naturellement retrouvés en position de faiblesse au niveau du classement. Mais c'est une équipe qui regorge de joueurs qui peuvent nous faire mal, encore une fois. Lago Junior, l'attaquant ivoirien qui est leur danger numéro 1, leur meilleur buteur. Le Real Madrid s'en souvient encore. Le Real a récemment perdu contre cette équipe de Mallorque il y a quelques semaines maintenant. Donc si on cherchait une raison de se méfier, elle est toute trouvée. Alors, contrairement à beaucoup de personnes qui pensent que justement ce match devrait nous servir de faire reposer les cadres et de faire tourner, moi je pense le contraire. Je pense que ce match justement est le match où il ne faut pas faire tourner. Pourquoi ? J'ai trois raisons, je vous les donne. La première raison, c'est tout d'abord parce qu'on a eu une semaine de repos cette semaine avec la rubis du Ballon d'Or et tous les événements. Les joueurs ne se sont pas vraiment fatigués avec un match dans la semaine. La deuxième raison, c'est que nous n'avons pas un fauteuil confortable en Liga à la moindre contre-performance. Le Real va nous passer devant et ça va être compliqué, difficile psychologiquement avant le Classico qui arrive dans deux semaines. Donc il est très important, je pense, de prendre le maximum de points et d'arriver au pire avec au moins le même nombre de points que le Real Madrid. La troisième et dernière raison, c'est que le match d'après est un match sans aucun enjeu parce qu'on se déplace à Giuseppe Meazza pour affronter l'Inter pour la dernière journée de la Ligue des Champions. Je vous rappelle juste qu'on est déjà qualifié et assuré d'être premier d'autres poules. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ferait jouer nos titulaires face à l'Inter. S'il y a un match où il faut faire tourner, je pense que c'est ce match-là. C'est un match où il faudrait donner du temps de jeu à des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, à des jeunes pour s'illustrer, pour gagner du temps de jeu au plus haut niveau en Ligue des Champions. Et il n'y a que du positif qui pourrait ressortir en faisant tourner durant ce match-là, je trouve. J'ai une autre raison personnelle pour laquelle j'aimerais qu'on fasse tourner face à l'Inter. Eh bien, c'est tout simplement parce que lors du tirage au sort, pour ceux qui ne l'avaient pas suivi, sur les réseaux sociaux, Dortmund avait fait un post pour se moquer un peu du Barça et dire qu'il était temps pour eux de travailler leur corner, en référence évidemment au corner de Trent Alexander-Arnold face au Barça. Alors oui, c'est de l'humour, c'est une blague, mais personnellement, je pense que la cicatrice est encore trop récente, encore trop douloureuse pour nous, les supporters du Barça. Et je trouvais ça un peu déplacé à mon goût de faire une blague là-dessus comme ça, sur les réseaux sociaux, en tant que club d'un tel standing. Ils auraient pu quand même un peu se retenir pour ne pas faire une telle publication. Mais visiblement, ils n'ont pas très bien travaillé leur corner parce qu'ils sont aux portes de l'Europa League. Naturellement, je préférerais donc que l'Inter passe comme deuxième du groupe et que Dortmund soit reversé en Europa League pour assouvir mes besoins machiavéliques et ainsi sortir mon rire le plus diabolique. Ah, 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 ah. Trêve de plaisanterie, on passe à la composition probable que Valverde va très certainement aligner je pense Au vu de l'échéance qui arrive face à l'Inter Où il pourra éventuellement faire tourner Je pense qu'il partira plutôt avec Ter Stegen normalement dans les buts Sergi Roberto à droite Avec Junior Firpo à gauche Avec un axe piqué Peut-être Umtiti pour faire reposer l'anglais, pourquoi pas Au milieu je pense qu'il partira avec Busquets Qui je le rappelle n'a pas joué contre l'Atletico Madrid Il est donc frais et apte à jouer Donc Busquets, Frenkie de Jong Qui pourrait peut-être aussi bénéficier d'un peu de repos Parce qu'il a enchaîné ces derniers temps Mais on ne sait jamais Peut-être qu'il partira titulaire avec Arthur à ses côtés Ou alors Vidal ou Rakitic selon les choix de Valverde En attaque je pense qu'il partira avec du classique Pour l'instant je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute L'attaque Messi, Suarez, Griezmann partira une nouvelle fois Favorites pour débuter On passe aux prédictions du match Je vois que pour vous La grande majorité des votants Pensent que ce match sera une victoire convaincante Ça serait vraiment le temps Parce que ça fait quand même pas mal de temps Qu'on n'a pas vu une victoire maîtrisée de A à Z Peut-être quasiment depuis la victoire contre le Betis-Séville Donc ce serait quand même bien de revoir un peu de football Un peu de prestations abouties de A à Z Ensuite il y a quelques-uns d'entre vous Qui voient une victoire assortie d'une purge Et puis enfin je vois que les pattes bolognaises sont toujours d'actualité Je vous comprends les amis N'hésitez pas à liker, à vous abonner si le contenu vous a plu Une nouvelle fois je suis très heureux de la trajectoire de la chaîne C'est vraiment grâce à vous qu'on a autant de visibilité Vous êtes de plus en plus nombreux Et surtout vous appréciez le contenu que je vous propose Et pour moi c'est ce point là qui demeure le plus important Parce que c'est ça qui m'intéresse C'est de partager des choses avec vous C'est de pouvoir en discuter avec vous dans la zone commentaire C'est de pouvoir vraiment entretenir le débat Aller plus loin que de regarder de simples matchs Donc pour ça moi ça me fait vraiment plaisir d'en discuter avec vous Dites-moi donc en commentaire qu'est-ce que vous attendez de ce match Moi je pense que ça va être une victoire quand même assez aisée Parce que Mallorque est quand même en difficulté Et il se déplace au Camp Nou Tout le monde sait qu'au Camp Nou on est quasiment imprenable Donc ça va être un peu difficile pour eux d'espérer mieux qu'une défaite Et là je pense qu'il est temps pour nous de rehausser le niveau Et de montrer qu'on est capable aussi de ne pas se fier uniquement à Messi Ça serait vraiment bien de montrer une prestation collective aboutie De mon côté je pars sur une prédiction de 4-1 pour le Barça C'est déjà la fin de cette vidéo Merci encore une fois de m'avoir suivi jusqu'au bout N'hésitez pas comme je vous l'ai dit à vous abonner A partager, à donner plein de pouces bleus pour me soutenir Ça me ferait extrêmement plaisir Sur ce on se dit à très bientôt pour le débrief d'après match de la rencontre Ce samedi, d'ici là prenez tous soin de vous les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !